Et voilà salut oureux tout le monde on se retrouve sur Warhammer Quest pour la suite de nos aventures. On va quitter Siegfriedhof et on va essayer d'avancer vers Marburg. Tuer Sneaklob c'est une quête avec des orques et des gobelins bien est-ce qu'on laisse une chance à Daskar ? Peut-être pas. Je crois qu'on va on va changer. Ah ouais mais est-ce qu'on peut le renommer lui ? On ne peut pas le renommer encore. Bon bah on va laisser Daskar pour cette aventure. Prochain donjon on va changer. Quoique attendez on peut tenter Kars, Wanda, Signe et Dolgar. Waga. Sneaklob. Sneaklob est un monstre maléfique. Un chef gobelin de la nuit qui a pris le contrôle d'une crypte isolée à la périphérie du village. La crypte s'étend jusqu'à des catacombes qui s'enfoncent profondément sous terre. Les villageois vous ont assuré qu'ils contiennent des trésors et que les guerriers pourront garder tout ce qu'ils sont en mesure de porter une fois qu'ils auront vaincu leur résident actuel. Alors bon du coup c'est toi qui va aller là. Toi tu bouges pas. Non tu bouges pas on a dit. Toi tu viens ici. On fait tourner un peu les groupes. Mais pas trop quand même. Attaqué par des snottlings. Ils sont 5. Ils sont 5. Enfin 5 x 4. Ils sont verts. Ils puent. Voilà. Et Kars de Mighty fait le ménage. Rage sanguinaire. Donc c'est pas le moment. Toi tu peux venir là. Ici. Tirer sur ça. Ok. Et donner un coup d'épée là dedans. C'est un échec. Même chose. Un mage ici. Échec. Un coup d'épée là dedans. Échec. Très bien. Bon. Tu peux peut-être mettre un coup d'épée. Il faut que le mage s'en occupe. Aux volonté de faire. Écoutez. On profite du mage. Un à trois points de vie. Des petites provisions. On va les distribuer tout de suite. Est-ce que toi tu voudrais des petites provisions dans ton sac ? Ah ouais. Le pain de pierre c'est pour le nain. Donc on peut pas s'en servir. Ok. Allez. On continue. Hop. 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 Fin de tour. On va être obligé de passer un tour encore. Non. Peut-être pas. C'est un couloir. Bon. On va attendre les collègues. Hop. 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 Les bruits de place sont étranges. Mais pourquoi pas. Ok. Encore un couloir. On va se regrouper devant la porte en piétinant bien un tombeau qui est passé par là. Rencontre. Au centre de la pièce, un cadavre se balance à un mètre du sol. Une chaîne rouillée fermement serrée autour du cou et au plafond. Vos guerriers remarquent une énorme bourse parmi ses vêtements en décomposition. Les guerriers vont-ils examiner le corps ou le laisser en paix ? Ah là là. On va enquêter. Lorsque Signe Noir s'approche du pendu, celui-ci prend vie. Le cadavre pousse un gémissement terrifiant et allonge ses bras morts depuis longtemps. Bien qu'il soit toujours attaché à la chaîne, gesticulant comme une marionnette possédée, le zombie parvient à empoigner le guerrier. Signe Noir se fait empoigner par la créature. En essayant d'échapper à son étreinte, le zombie le griffe et lui lacèrent la peau. Heureusement, la chaîne empêche le zombie de s'approcher et de mordre. Le guerrier brandit son arme et tranche le bras de la créature, même si celle-ci la blessait en le griffant. Il y a 4 points de dégâts quand même. On peut marcher, oui. Allez. Zéro point de pouvoir. 4 zombies, 3 rageons. Là, ça commence à faire du monde. Bon. Allez, barbare. Oh purée. Fais un effort. Ok. Très bien. Un zombie en moins. Un rat géant en plus. Bannissement des morts vivants. Ah ah. Est-ce qu'on peut faire ça ? Ah c'est pas mal. Force mentale. Bon, on va le garder pour la suite, mais dans l'idée, dans l'idée on est précis. C'est un bim. C'est la force mentale de Wenda. Un arc, une flèche dans la tronche. Bah oui, toi avec tes zéros points de pouvoir. L'horace en prend à Dolga. On a trouvé une potion de bataille. Plus un en attaque de mêlée. Ajouter la cachette. On va peut-être donner ça aux barbares. Si on a besoin d'une attaque à un moment, on saura. Fin de tour. Hop, hop, hop. Et hop. Ça donne envie de ressortir le jeu de plateau. Rencontre. Zéro point de pouvoir. Les guerriers découvrent une vieille femme attachée et blessée gisant au sol. Elle porte la tunique d'une prêtresse de Shalia. Les guerriers la libèrent rapidement, mais elle chancelle aux portes de la vie. Son corps est brisé, bien que son esprit reste inflexible. Shalia vous remercie pour votre intervention, dit-elle. Ma vie ne tient plus qu'à un fil. Toutefois, je suis en mesure de vous faire un dernier présent, dit-elle avant de s'éteindre. Est-ce que c'était Jeanne d'Arc ? Ça c'est la question. On n'aurait probablement jamais la réponse. Euh... Sneaklob. Ah bah déjà. Sneaklob pénètre dans une impressionnante salle du trône. Tous les aventuriers qui vous ont précédé pour vaincre cette créature font soit partie des décorations suspendues, leur carcasse apportant une petite touche sinistre, soit des monticules de crâne lugubre éparpillées dans toute la tanière. De son doigt tendu, la créature invite vos guerriers à s'avancer, impatiente d'embellir sa collection. Un chef gobelin de la nuit et trois gobelins de la nuit. Finalement, la salle des zombies était peut-être plus difficile. Mais Sneaklob, il a 24 points de vie. C'est quoi ? Lame de distorsion. Attendez, qu'est-ce que c'est ? Plus ça en endurance. Super. Barbare. Bon, tu vas commencer par le petit. Allez. Allez. On va pas utiliser la potion de bataille maintenant pour ça. Ça ne se fait pas. Un peu de respect. Tiens. Ok. Ok. Grosse ambiance ici dans le donjon. Ok. Mais quand même. Il était temps. Oui, toi avec tes zéros points. Bon. Quatre points de dégâts. Carze le Mighty devient fou furieux. Ce qu'on va faire. Il a deux points. Avec ces deux points, on va utiliser la deck de l'ombre. Ok. Ok. Dague de l'ombre encore. Ok. Est-ce que tu peux finir celui-là, s'il te plaît ? Merci. Oh, incroyable. Incroyable. Signet noir s'est lâché. Enfin. On se comprend. Bon. Tu vas tirer là-dessus. Ok. C'est un échec. Vannissement des morts vivants, ça ne sert à rien. C'est un échec aussi. Alors là, on va utiliser la rage sanguinaire. Ooga booga. Et puis derrière, on va frapper ça. Ok. Super. Voilà. Il s'est soigné. Voilà. Guéri 1 à 3 points de vie. Sneaklob. Dans un dernier hurlement du frustration, Sneaklob s'écroule, aussi mort que la fiancée d'un nécromancien. Et quelques sbires survivants se dispersent et fuient le donjon, laissant au guerrier la possibilité de piller paisiblement les effets personnels du chef gobelin de la nuit. Peu de temps après, les aventuriers émergent à la lumière du jour, beaucoup plus riches qu'ils ne l'étaient en entrant. Et c'est ça qu'on aime, évidemment. Vous êtes victorieux et plus riches qu'avant. Bon, Kharz qui prend encore tout l'XP, comme d'hab. Et on arrive à Marburg. Nouvelle colonie découverte. Ah ouais. Marburg. Ok. J'ai un petit village pluvieux, pas du tout sinistre. Bête de poids. Le village de Marburg se situe au milieu d'une forêt dense, au sud de Styre. Il s'agit d'un emplacement peu enviable. Au cours des siècles derniers, le village a souvent payé le prix pour sa proximité avec les arbres menaçants. Il y a un dicton par ici. A Marburg, les malheurs sont aussi fréquents que les vents d'automne. La question c'est est-ce qu'ils sont aussi fréquents que les vents de cygne noir ? Cette vision pessimiste s'est propagée à tous les résidents du hameau, lesquels regardent les étrangers d'un œil méfiant et ne sont jamais vraiment accueillants. A cette occasion, tout s'accorde un intérêt exceptionnel à votre groupe. Les villageois curieux ont tous le visage émacié, ce qui tend à confirmer les rumeurs selon lesquelles les récoltes de ces dernières saisons ont été mauvaises dans cette région du vieux monde. Tandis que les guerriers se réunissent dans la salle commune de la seule auberge du village, le meunier s'approche. Il retire sa casquette et demande humblement l'autorisation de s'asseoir à la table des aventuriers. Salutations étrangers ! Vous m'avez l'air d'être du genre prêt à chercher des choses égarées contre rémunération, dit le meunier. J'ai perdu une annaise, elle s'appelle Nel. C'est une sacrée tête de mule, mais sans elle, le village va mourir de faim. Impossible de trouver un animal pareil à des lieux à la ronde. Nous avons besoin d'elle avant, euh, avant Bakerteg prochain. Le meunier s'interrompt brièvement afin de vérifier que votre groupe est attentif. Je ne peux pas vous promettre une récompense mirobolante, mais j'ai quelque chose de valeur si vous retrouvez Nel. Mais ce n'est pas tout. Il se penche un peu en avant, soucieux de ne pas être entendu par les autres clients du bar. Alors, elle a été enlevée par des araignées dans leurs ondres, ce que je crois savoir. Mais il y a bien plus que mon annaise et l'étoile d'araignée dans cette grotte. A cet instant précis, ils se penchent un peu plus et se mettent à chuchoter. Il y a un trésor là-dedans. Il se tient droit à nouveau. Maintenant, je sais ce que vous pensez, mais cette vieille bourrique de Nel n'est pas morte. Pas encore, en tout cas. Elle a disparu la nuit dernière et ses bestioles ne dévorent pas leur proie tout de suite. Demandez à la femme du chômeur si vous ne me croyez pas. Avant Bakerteg, si vous voulez votre récompense. Après-demain, conclut le meunier en se levant. On dirait bien que votre groupe a une annaise à trouver. Alors, bête de poigne, ils vont recommander 2. Ah ouais, mais on n'est pas prêts pour ça. Enfin, pas tous. Surtout pas d'ascar. Le marché. Le marché, on va vendre rien du tout. Et on va acheter plus 2 en endurance. 750 l'armure. Bi-face affinée. On va acheter l'armure. Mais elle est pour qui l'armure ? Elle peut être pour le nain. Elle peut être pour le barbare. Elle peut pas être pour le barbare. Elle peut pas être pour l'elfe. Elle peut être que pour le nain. On pourra certainement pas être pour le tueur de troll. Bah non, elle peut être que pour le nain. Incroyable. Bah écoute, tiens. Tiens. Ok, et le pain. On peut pas le... On peut pas le cumuler. Tiens, on peut avoir ça. Bon, on va se refaire des quêtes de niveau 1 quand même, parce qu'il faut être niveau 2 pour l'autre. Quoique, on tente. On tente. Allez. C'est quoi ça ? Bouclier de l'Empire. Ah ouais. Orké Gobelin. Orké Gobelin. Un casque brûlé. Tue Oxtuff. Ok, ça c'est pour passer au World Bad. Mais non, on va faire ça d'abord. Et on y va avec qui ? Est-ce qu'on y va avec Daskar et sa nouvelle endurance ? Ou est-ce qu'on continue avec notre groupe ? On va continuer comme ça avec Wenda, Dolgar, Kars et Signe Noir. Bête de poids, la vie d'aventurier n'est pas toujours glamour. Prenez cette quête par exemple. On vous a demandé de secourir Nel, une annaise qui va servir de festin aux araignées. Mais vous trouverez plus qu'une vieille bourrique là-dessous. Il y aura peut-être un trésor. Je me demande si Nel, c'était pas le nom de la vache dans Baldur's Gate. D'ailleurs, la fameuse vache au tout début. Peut-être que je confonds. Peut-être que je me trompe. Allez, on est prêt. Juste de force mentale. Ouvre la voie. On va rester là. Ah oui, mince, on a bloqué le chemin. Bon, c'est pas grave. Barbare. Oula, on a un gros vent de Signe Noir qui va nous aider. Six araignées, trois chauves-souris. Oh là là. Alors, attendez. Je vais lâcher le sort ici. Donc on va mettre ici Dolgar qui va frapper cette bestiole. Ok. Il va potentiellement tirer sur celle-ci. Voilà. Toi, tu viens là avec ton vent de magie. Tu peux nous faire un coup de tonnerre ici. Un, deux, trois, quatre, cinq. Si on lâche ici, un, deux, trois, quatre, cinq. Il n'y aura pas mieux qu'ici. Ok. C'était pas... Peut mieux faire quoi, mais bon. Allez, on se jette dans la baston. On va utiliser la deck de l'ombre. Oh, incroyable. Ok, magicien de folie. On s'écarte pour laisser passer Wanda. Wanda qui va venir là donner un coup d'épée là-dessus. Coups mortels. On l'enchaîne. Est-ce que tu peux tirer sur cette araignée ? Oh là là, incroyable. Incroyable, quel talent. Et donc, Kars, pour finir le travail. Oh. Bah écoutez, on aura ruiné la salle en un tour. Cet objet n'a aucune utilité pour le combat. C'est un livre abîmé. Ah bah il n'a aucune utilité tout court. Surtout à notre époque. Fin de tour. Tiens, tu viens là. Ok, on est regroupé. Kars, ouvre donc la voie vers un couloir. C'est bien parce que les donjons ne sont pas trop longs non plus. Pas que ce soit désagréable de dungeon crawler. Mais c'est bien, ça permet d'avancer l'histoire, etc. De passer un peu à autre chose. Après, on peut tout à fait ne pas s'occuper de l'histoire. Et faire, voilà, farmer un peu les niveaux, l'XP, les objets. Attaquer, nuée de bestiole, 5 araignées et 3 chauves-souris encore. Bon. Ah bah mais là, c'est pas le même vent de magie. Ceci étant dit. Tiens, vas-y, un coup d'épée là. Oh là là, Wanda qui a fait un ménage de folie. Voilà. Ici. Tu vas même venir là. Tirer là-dessus. Ok. Ok. Barbare. Toi, bah tu vas, tu vas rien faire. Tu vas attendre là. On ne veut pas que tu sois blessé. D'accord. Il suffisait de dire ça. Que l'araignée traverse absolument tout le continent pour venir frapper Signe Noir. Faux furieux, une attaque. Ok. Ok. Fin de tour. Ah, et bien. Et bien. Ça, c'est fait. Plus deux de mouvement. Potion de rapidité. À qui est-ce qu'elle pourrait profiter cette potion ? Peut-être hommage. Histoire de le sauver d'une situation pourrie. Fin de tour. Et on avance. Finalement, c'est Wanda qui a pris la tête devant d'Olgar. Cinq points de magie. Tiens, ça n'aurait pas quelqu'un à soigner là ? Tout le monde est en pleine possession de ses points de vie. Ok, go. Bête de poids. Bête de poids. On dirait que les araignées sont prêtes à passer à table. Toutefois, une fois que les aventuriers auront révélé leur présence, il ne sera peut-être plus aussi facile de se rendre dans le couloir couvert de tapisserie. Non, on va aller sauver l'hannès. On aura tout le temps de déglinguer des mobs pour aller voir de l'autre côté après. Peut-être. Hop. 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 Et hop. Ok. Allez. Stubble. Nous voilà. Attaqué par reine bestiole. Une reine bestiole et six arènes. Je vais encore mettre le barbare ici. Mortel, c'est très bien. Est-ce que tu peux te faire l'autre ? C'est très bien. Et on va envoyer le mage là-dedans. Coup de tonnerre. Bim. C'était pas si terrible. Ok. Il y en a un autre ici. Ok, tout ça pour ça. Fin de tour. Aïe. Au secours. Mort permanente. On n'oublie pas. Parce qu'il va falloir soigner nos collègues. Avant toute chose. On peut le refaire. Non, on peut pas. Petit bandage. Je crois qu'on va l'utiliser. Ok. Et on va surtout pas avancer ici. Rage sanguinaire pour le barbare. Pas encore. Oh, pas mal. Allez. Dommage. Petit bandage aussi. Au cas où. Toi, tu peux pas tirer là-dessus. Petite provision. Tiens. Ok, très bien. On a soigné notre elfe. Et c'est le barbare qui prend chair dans sa face de barbare. Rune de guérison. Alors, attendez. Le barbare, il va se... Rage sanguinaire. Voilà. Nel est sauvé. La Nes a été mordue à plusieurs endroits. Mais on dirait qu'elle survivra. Tandis que vous quittez l'antre des araignées. De nombreuses bestioles. Détales de tous les recoins. Il est temps de partir. Ah. 500 balles, une dague en argent. Possède une chance d'infliger 7 à 10 points de dégâts. Ah non. 7 à 10 points de dégâts bonus contre l'Emerveillant. On va donner ça, donc, à Dolgar. Dolgar, c'est quoi ton nom ? 4 à 6 dommages. Les coups critiques impliquent 2. La quête de dégâts bonus. Ah. Ah. Mais on ne l'a pas récupéré encore le truc. Ajoutez la cachette. Vous êtes victorieux. Finalement, on ne pourra pas aller voir les trésors. Mais ce n'est pas grave. On a accompli notre mission. Sauver cette âne. Pas mal de points d'expéts bonus contre l'Emerveillant. Pas mal de points d'expéts pour... Ah bah, Wanda, elle est presque à 20 points près. Lorsque vous émergez de l'entrée des araignées, vous voyez le Meunier accompagné de deux duracuirs plutôt minces, chacun brandissant un gourdin d'un air menaçant. Vos guerriers dégagnent leurs armes avec méfiance, mais le Meunier tend la main pour vous dire de vous arrêter. Oh bah, c'est vos armes, messieurs. Nous sommes armés au cas où une araignée sortait. Ce n'est pas contre vous. Il regarde alors son annais et s'approche d'elle. Oh, vous l'avez trouvé. Tu m'as manqué, ma bonne vieille Nelle. Tu as toujours de la viande sur les os. Tu feras un excellent repas. Cette dernière phrase apporte confusion dans... Chez vos aventuriers. Bête de poids. C'est pour ça que j'avais besoin d'elle avant Bacartag. C'est le jour du festin et c'est la seule viande qu'il nous reste par ici. Hors de question de la laisser à ces maudites bestioles. Les aventuriers haussent les épaules. Les coutumes des paysans sont souvent tout aussi étranges que celles des rois et des ducs. Ah oui, dit le Meunier, après que l'un de vos guerriers se soit bruyamment raclé la gorge. En récompense, nous vous invitons au banquet. Vous pourriez vous partager cette patte ? Dit-il en frottant la patte de Nelle, laquelle les observe sans comprendre ce qu'il se passe. Il change d'avis lorsqu'il aperçoit qu'il ne reçoit pas le moindre signe d'enthousiasme. Oh bien, prenez ça à la place. Il vous donne un anneau d'apparence plutôt ordinaire, avec un éclair gravé dessus. On s'est fait rouler. Bon, 5 à 30 dommages, utiliser une fois. Un anneau de feu. Ok. Guéris 6 à 7 points de vie. Le gigot du Vionnel. Oh là là. Pauvre bestiole. Quête achevée, bête de poids. Euh ouais. On y retourne, voyage rapide. En ville. Marburg. Regarde. Oh là là. Pauvre Nelle. Pauvre Nelle. On en est où là ? Côté Cars, il manque 1300. Côté Wonder, il manque 120. Non, 120. Côté Daskar, 1700. Pauvre Daskar, il n'a pas fait d'expérience. Signe, il en est où lui ? 755. Ah oui, mais Daskar, il n'était pas là. C'est pour ça qu'il ne fait pas d'expérience. C'est normal. Terrain d'entraînement. Ici, pour Dolga. 1280. Ok. Le marché. Le livre à Binissa dégage. La dague en argent, on va voir. Est-ce que toi, la dague en argent, ça t'intéresse ? Ah, 3, dommage. Je possède une chance d'infliger 7 à 10 points de dégâts. Peut-être qu'on peut la mettre là, non ? Non, on ne peut pas. C'est un ou autre. On va la laisser de côté le jour où on attaque des morts vivants. Ouais, mais bon. Là, ça fait quand même plus de dégâts. On va vendre la dague. À moins qu'elle intéresse quelqu'un. Quelqu'un d'autre. Le mage, non ? Non, bah non. On va la vendre. Et cet anneau, on peut le donner à n'importe qui. Donc, on va le donner au mage. Ce gigot, hop, gigot là. Dolga, non, pas Dolga, Daskar. Récupère le pain. Et toi, tu vas récupérer les bandages. Ok. Et cette dague en argent, on va la vendre. 25 balles. Voilà. Et là-dessus, écoutez, je vais vous remercier d'avoir suivi cet épisode en souhaitant que ça vous ait plu. Ça aura été l'épisode Marburg. Nouveau village. On se retrouve évidemment pour un prochain épisode bientôt avec la suite de nos périples. Ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada